coucou les défrisées j'espère que vous allez bien alors cette vidéo est pour vous faire un petit bilan de mes deux semaines de sport alors oui je me suis mise au sport pourquoi non pas parce que j'espère entrer dans une taille 34 ou ou xs ou quelque chose comme ça pas du tout simplement depuis que j'ai eu ma dernière donc poupoune j'ai pris du poids jusque là pour une raison x y peut-être par la fayantise honnêtement enfin bref je n'ai rien fait je voyais bien que mon ventre grossit de plus en plus mais je n'ai pas changé mes habitudes et j'ai eu vraiment le déclic quand je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je m'étais pas mise en jean j'ai rentré sur moi j'ai pas 50 jean j'en ai trois aucun des trois de rentrer sur moi problème je me suis dit il faut faire quelque chose bientôt il ya le salon de la beauté aussi j'ai eu la chance grâce à vous d'être l'une des égéries d'être en couverture d'ailleurs pendant qu'on y parle il y a un jeu sur ma page facebook pour gagner des invitations au salon de la beauté d'accord donc je me suis dit franchement non la team series t'a mis devant pour que tu puisses être en couverture pour que tu puisses être égérie qu'on te voit partout et toi tu es là tu es en mode roule libre tu grossis sur les gens bon mais j'avais toujours un frein parce que pour moi c'était super compliqué de de maigrir histoire de se priver c'est pas pour moi je me connais comme par exemple le vendredi saint c'est là que je vais aller manger au kfc enfin bon tu vois ce genre de fille là c'est moi je suis comme ça donc je me suis dit j'arriverai pas c'est pas la peine j'arriverai pas donc je me suis dit je vais tester le produit je vous en avais parlé chez le complément alimentaire de chez new skin qui s'appelle le tigrine qui est un draineur qui fait perdre beaucoup d'eau aussi et c'était enfin un draineur quoi si tu cherches un truc détox tu vas aimer si tu fais la rétention d'eau tu vas aimer si tu cherches un draineur un draineur tu vas aimer effectivement j'ai vu que j'ai perdu rapidement j'ai dû perdre 2 kg alors j'étais dans les 80 j'avais dépassé les 80 82 il faut savoir qu'avant d'avoir une aura je faisais 76 kg et c'est quand j'ai dépassé les 80 que comme si c'est psychologique la barre des 80 j'ai pris le draineur j'ai perdu 2 kg je suis descendue à 80 sans rien faire je continue à manger mes bêtises je continue je faisais pas de sport rien sans rien faire par contre ça te fallait faire pipi comme pas possible je transpire les premiers jours tu as l'impression que fou fait chaud comme si je sais pas tu en ménopause je sais pas quoi tu te poses des questions pourquoi c'est bouffer de chaleur et en fait c'est le complément alimentaire qui fonctionne donc pour celles que ça intéresse tous les produits que je vais parler je mets les liens dans la barre d'informations d'accord donc ça m'a boosté je me suis dit sandra tu peux perdre du poids quand même regarde regarde comment tu as fait ça facilement alors j'ai voulu m'inscrire dans une salle de sport les choses sérieuses commencent mais connaissant la bête je me suis dit il faut que je prenne un coach parce que je me connais au bout d'un moment je vais lâcher les premiers jours je vais être motivée on va me voir tout le temps dans la salle et puis après de moins en moins et après demande moi même l'abonnement va partir sur mon compte ça m'a énervé de voir que j'y vais pas enfin bref donc je cherchais une salle qui corresponde à mes attentes je vous donne tout de suite mes attentes avant de payer un abonnement je voulais pouvoir tester d'accord je voulais pouvoir tester avoir des séances gratuites pour voir si vraiment cette salle de sport me convient les coachs me conviennent enfin tout que l'ensemble me convient je voulais une salle de sport qui soit proche de chez moi j'habite à bmao donc fallait qu'elle soit à bmao je voulais une salle de sport avec des horaires vraiment très très large pas de pression à me dire que la salle est ferme à 18 heures ou alors qu'elle est fermée le week-end ou je sais pas quoi ça non je voulais pas ça lors de mes tests de mais où je pouvais aller regarder ça gratuitement ce que je regardais c'est est ce qu'il y a beaucoup de monde s'il y a de monde c'est bien ça veut dire que c'est connu que c'est apprécié etc mais je voulais pas qu'il y ait trop de monde au point que lorsque je veuille une machine qui qu'il faut qu'il faut faire la queue que non ça allait sembler ça va me saouler je vais rentrer chez moi je me connais je voulais voir aussi les personnes qui sont là oui là je sais je suis un peu bizarre mais j'étais persuadée que il y allait avoir des gens en mode top modèle des meufs toutes fines machin et moi je suis là derrière non je vais être complexé ça va me non je voulais pas ça tu vois tu vois quel genre de fille que je te parle qui sont là avec des croque top des trucs machin qui viennent faire du sport mais les filles vous venez faire quoi là vous venez me complexer oui je sais vous allez me dire que c'est de l'entretien c'est machin non je veux rien entendre donc je voulais être sûre qu'il n'y avait pas que ça à chaque fois que j'y vais que je voulais être sûre que la salle ne soit pas rempli que de personnes comme ça je voulais aussi surtout du spinning et c'est ça qui a vraiment fait un qui a resserré les liens dans qui a resserré parmi toutes les salles de sport qu'il y avait parce qu'il n'avait pas beaucoup qui faisaient du spinning et qui était à bemao moi j'habite juste à côté de jari il n'y en avait que deux je suis allée dans une salle dans l'une des deux je n'ai pas aimé les cours collectifs parce que je voulais du spinning mais je voulais aussi je voulais de la muscu et aussi des cours collectifs et quand je suis allée les cours collectifs qu'il y avait c'était une vidéo qui passait il n'y avait pas de coach non ça le fait pas je veux voir quelqu'un qui transpire avec moi quelqu'un qui regarde si je me positionne bien si ce que je fais c'est bien qui tu vois qu'on communique quand il me regarde tu vois voilà pas une vidéo ou même si je suis là la personne ouais c'est bien on continue non je ne voulais pas ça donc je suis allée dans l'autre salle de sport et j'ai trouvé tout ce que je viens de vous dire j'ai trouvé je me suis inscrite direct la salle s'appelle jari fitness club ils ont du matériel ils ont plusieurs coach donc j'en ai parlé à plusieurs pour choisir lorsqu'on m'a donné le planning je n'ai rien compris parce qu'il y avait des mots comme eat cross crossfit taf enfin il y avait des trucs qui pour moi ne me parlait pas donc j'ai demandé à quoi ça correspond et on m'a dit de ne pas hésiter à rentrer dans le cours et puis soit de parler au coach ou soit d'assister à une séance etc donc j'ai parlé à une d'entre elles je vous montre ça tout de suite alors bonjour est ce que tu peux te présenter oui donc je m'appelle béatrice je suis coach au fitness club de jari d'accord quels sont les cours que tu dispenses ici alors je dispense beaucoup de cours collectifs on a un petit peu tourne à la tonification musculaire du cardio donc soit des cours qui permettent de tonifier renforcer et sculpter la silhouette soit plutôt l'affiner donc on a un grand panel de cours on a à peu près plus de 100 cours par semaine et notamment par exemple si on parle des cours cardio on a par exemple le spinning le spinning en fait c'est un cours de vélo on a un parc de 70 vélos à peu près ok donc avec la musique et tout c'est ça il y a une très bonne ambiance on a des jeux de lumière donc en général il y a beaucoup de monde donc beaucoup d'énergie le but en fait de cette discipline c'est de travailler sur l'affinement de la simouette et tonification par le biais de simulation de côte ou d'accélération selon nos musiques on les choisit en fonction pour pouvoir simuler une côte ou une accélération le vélo est techniquement étudié avec une molette de résistance plus on rajoute de la résistance et plus ça va permettre aux gens de faire comme s'ils étaient en côte plus on en enlève plus on peut accélérer et c'est sur la vitesse évidemment là on a l'aspect aussi exultoire où les gens se lâchent donc c'est un très bon cours qui fait beaucoup de bien et au corps et aussi à la tête alors ce qui était très important pour moi aussi c'était l'ambiance je voulais qu'il y ait une bonne ambiance le truc qui te donne envie de venir tu comprends tu me suis j'ai regardé tout ce qui avait un attrait à l'hygiène je suis allée regarder les vestiaires les douches tout ça rien à dire non plus franchement j'étais contente j'ai aussi surveillé que les coachs étaient aimables disponibles c'est à dire qu'elles n'étaient pas là uniquement pour parler entre elles elles étaient là pour nous aussi surtout tu vois dans cette salle de sport il y a des petits plus que je n'ai pas eu le temps de tester parce que il me semble qu'ils ont un amam si c'est pas un amam c'est un sauna non ils ont un amam c'est compris dedans les amis quand je testerai ça je vais vous filmer ça alors une fois que j'ai commencé le sport toute mon organisation a changé parce qu'il faut prendre du temps pour aller à la salle au moins trois fois par semaine selon mon coach il fallait que je vienne au moins trois fois par semaine d'accord c'était compliqué au début de caser ça mais comme j'étais vraiment motivé j'ai trouvé vous savez ce qui était le plus dur pour moi c'était de me lever plus tôt me lever plus tôt si j'ai choisi le travail que je fais actuellement et si je l'aime autant c'est ça c'est que je peux avoir mon emploi du temps comme je veux je peux décider de la salle de sport à 15 heures d'y aller à 10 heures d'aller nos problèmes mais là il fallait se lever plus tôt pourquoi parce que mon coach aussi m'a sorti ce qu'on appelle un régime alimentaire une diète et il ya des heures pour manger il m'a bien expliqué pourquoi l'erreur que je faisais pourquoi il faut pas faire ça une heure avant mon petit déjeuner à jeun il faut que je bois un citron pressé mélangé avec 50 grammes de maca et 50 grammes de glutamine pour celles que ça parle la maca ça aide à lutter contre la fatigue et ça vous remet en forme ça vous donne de la pêche de l'énergie etc le petit déjeuner qui a changé aussi complètement alors attendez le petit déjeuner alors trois blancs d'oeufs un entier une tranche de pain complet et un thé ça c'est ce que je prends maintenant mais la première semaine c'était pas ça trois blancs d'oeufs un jaune 50 grammes de flocons d'avoine plus un peu de cannelle de la vanille on mixe le tout au blender ont fait cuir sur la sur la poêle et on peut manger ça avec du sirop d'agave ou du miel j'ai découvert le sigle au sirop d'agave par contre c'est très bon je connaissais pas du tout mais par contre c'est pas une quête là là ça descendait pas c'est pour ça qu'au bout d'une semaine il a changé parce que je n'arrivais pas à finir l'assiette c'est pas possible c'est pas plus d'un jaune de par jour donc voilà je le prends petit déjeuner j'ai de l'oméga 3 je vous ai déjà parlé de l'importance de l'oméga 3 pour la peau et les cheveux mais là il est aussi pour le sport parce qu'il est c'est très bon pour le coeur je vous mettrai le lien aussi de l'oméga 3 bref j'ai toute une alimentation j'ai des brûleurs de graisse j'ai des protéines je peux manger des féculents parce que ça j'aime ça mais uniquement le midi et l'idéal c'est prendre soit du riz blanc ou des patates douces avec du blanc de poulet ou alors des broncoliques des haricots verts des choses comme ça et et ne pas prendre par exemple si je veux prendre des pâtes il m'a dit que ce soit les pâtes le pain etc prendre ça complet pain complet pâte complète etc mais pas le soir jamais bon je vais pas vous embrouiller avec toute l'alimentation mais je veux dire que mon alimentation a changé alors au niveau soutien ce qui fait que jusqu'à présent je tiens bon on est qu'à deux semaines mais ce qui fait que j'ai la pêche et que je suis toujours impatient d'aller au sport c'est déjà monsieur cerise est quelqu'un de très sportif lui il adore ça donc il est super content que je fasse du sport il me motive à fond il s'est dépêché d'aller tout acheter le pain complet les légumes le poisson les poissons qu'on demandait parce que c'est pas n'importe quel poisson qu'il faut prendre le blanc poulet il s'est dépêché il a tout pris franchement c'est pour ça rien à dire c'est un amour franchement il ya aussi le coach qui te motive qui t'envoie des petits sms alors la semaine prochaine je te vois quel jour tu viens quand ok tu respecte bien le la diète comment tu te sens tu as des courbatures ou pas comment ça va etc etc donc du coup tu peux pas te dire je vais arrêter de toi jouer tu peux pas sinon je me suis acheté de belles tenues j'étais toute contente parce que quand j'ai ressorti mes anciennes tenues de sport j'étais super serré dedans je ressemblais à rien non mais je ressemblais à rien rien donc j'ai dû acheter d'autres tenues et j'ai acheté ça dans une petite boutique qui est juste avant l'entrée de j'arrive fitness club une boutique qui s'appelle ads autour du sport il ya tout chaussures legging chaussettes les débardeurs tu as tout tu as tout tu n'as pas d'excuses et c'est pas du tout à des prix excessifs parce que on pourrait se dire ouais mais comme il est tout prêt il doit mettre ça un prix pétébraux non pas du tout non ça va franchement ça va j'ai même acheté mon shaker aussi chez lui alors il a encore des shakers mais qui sont juste comme celui-là à 5 euros 3 euros je sais plus 5 euros je crois moi j'ai pris un avec plusieurs compartiments comme ça là je peux mettre mes compléments alimentaires dans celui là je peux mettre ma dose de protéines et je pars j'ai tout voilà et puis il est tout mignon donc il n'a pas de boule en fer à l'intérieur pour remuer il ya ça et ça suffit largement donc c'est beaucoup plus facile à laver c'est voilà donc vous voyez un exemple de prix sinon je trouve que c'est vraiment pas cher chez lui alors mes impressions quand j'ai commencé les trois premiers jours j'avais des courbatures mais laisse tomber j'avais mal partout je marchais comme un robot je savais pas marcher je savais pas m'asseoir je savais rien faire je savais rien faire c'était chaud j'ai dit ça au coach il m'a donné des comprimés contre pour m'aider à avoir moins de courbatures ça a fonctionné je me suis massé aussi avec la flexi crème de chez new skin c'est mon époux qui me massait nickel tout est parti passé trois jours c'est bon j'ai plus de courbatures nulle part même maintenant je continue d'aller au sport je n'ai pas de courbatures nulle part vraiment j'y vais normal je reviens normal quoi tranquille le chat mais au début quand j'ai fait le spilling j'avais mal aux fesses la selle me faisait mal quand je faisais les barres j'ai attrapé des ampoules là je pense on dit des ampoules sur les mains des corps on voit on voit encore la marque là qui est encore plus marron c'était hallucinant première séance un décor sur les mains c'était vraiment je ressemble à une petite nature moindre truc j'avais mal enfin c'était chaud franchement le le début est chaud les moments où j'ai pu être un peu découragé ça pouvait être les moments où ben toi tu vois que tu luttes pour faire un truc et à côté de toi tu as des gens qui font la même chose mais avec des poids d'accord toi c'est à peine si on a mis des poids sur le truc en train de souffrir comme pas possible en train de transpirer machin à côté le gars il a mis des poids bien machin il te fait ouais t'as un peu les boules tu rentres chez toi tu as mal partout tu te dis mais qu'est ce que je suis qu'est ce que je suis allé chercher pourquoi pourquoi tu fais ça sandra pourquoi ce moment là oui tu es comme ça mais comme je vous ai dit monsieur cerise me remonte le coach ne te lâche pas et surtout la balance la balance t'as monté sur la balance une semaine après avoir commencé le sport j'ai perdu 2 kg bam je répète 2 kg j'ai perdu 2 kg 2 kg j'étais trop contente trop contente une semaine la première semaine j'ai perdu 2 kg la deuxième semaine donc qui maintenant puisque là je suis à la deuxième semaine de sport j'ai perdu 500 grammes la première semaine j'ai perdu 2 kg j'ai pas vraiment vu ça sur ma silhouette et bizarrement c'est la deuxième semaine quand j'ai vu les 500 grammes je vois plein de vergetures qui apparaissent sur mes cuisses qui apparaissent de partout sur mes bras qui apparaissent partout donc du coup la bonne nouvelle c'est que je suis en train de tester un produit contre les vergetures je vais vous en parler très bientôt j'attends vraiment de tester plus longuement voir si ça fonctionne et puis je vous ferai un avant après je vous en parlerai plus longuement mon fameux jean que je ne rentre pas dedans maintenant je rentre dedans mais il s'attache pas je vous montre ça je rentre dedans mais il s'attache pas mais au moins je rentre dedans avant ça restait coincé au niveau des cuisses donc encore deux semaines et bon je le sens je le sens je suis motivée à ce qui a changé aussi dans ma routine capillaire mes cheveux ont pris un sacré coup je suis honnête avec vous je suis vraiment honnête parce qu'il ya des fois j'étais tellement fatigué que le soir je les hydratais pas je les attachais j'allais dormir le lendemain je partais au sport donc comme tu sais que tu vas au sport tu vas pas faire de coiffure machin faire des boucles faire des machins tu fais qu'attacher sa manière grosso modo on y va donc ils ont souffert la veille de mon shampoing je ne mettais plus l'huile comme je faisais avant puisque le lendemain matin sachant que tu vas au sport tu ne vas pas faire ton shampoing et aller au sport tu te dis je vais aller au sport je vais faire mon shampoing après donc du coup quand tu vas au sport tu vas pas avec plein d'huile dans ta tête donc je ne faisais plus ça donc ce qui a changé dans ma routine capillaire c'est que j'ai ressorti le bain d'huile maintenant je recommence à faire mon bain d'huile que je ne faisais plus depuis un bon moment je n'ai pas encore ressorti le co-wash il faut que je le fasse il faut le faire je le sais quelqu'un m'aurait dit ça je promets tu que je vais te dire c'est mais faire un co-wash au moins une fois dans la semaine voilà j'ai pas encore fait mais je ressors le bain d'huile je ressors les produits qui hydratent à fond au maximum puisque comme je ne le fais pas régulièrement mais quand je le fais je prends des produits qui vraiment je sais qu'ils ne jouent pas tu vois genre la crème de nuit des trucs comme ça que je sais que ça va rattraper un max les jours où j'ai pas fait mes compléments alimentaires je les prends toujours donc je sais qu'ils m'aident énormément pour mes cheveux je vous mets le lien aussi de mes compléments alimentaires que je prends le top pour moi le kiff ce serait qu'un jour on soit je sais pas cinq abonnés dans la salle et puis on se fait une séance à nous cinq je suis sûr qu'on va délirer non mais franchement je suis sûr qu'on va délirer alors qui parmi vous est inscrit à jari fitness club ce serait bien qu'on se retrouve qu'on fasse je sais pas spilling ou n'importe quoi un truc où on est là ouais on est là tu vois et puis ça va nous motiver aussi entre nous de venir régulièrement etc donc voilà je lance un appel qui est à jari fitness club bon ben j'espère que cette vidéo va vous aider je vous fais des gros bisous et puis je refais un point avec vous dans deux semaines pourquoi pas comme ça ça fera un mois pile poil oui parce que je vous ai pas dit avant de commencer j'ai fait une photo avant avec mon gros bisous donc j'espère avoir ce corps pour pouvoir vous montrer les deux parce que si j'ai pas ce corps c'est vraiment aucune photo nous d'accord allez bisous bon 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 bon